J'ai lu plus d'une vingtaine de livres en 2024 et je réalise ce 7 juillet 2024 que je vous ai parlé d'aucune lecture 2024 sur la chaîne, vraiment aucune, j'ai honte, vraiment aucune lecture, j'en ai parlé sur la chaîne, c'est abusé, ça fait tellement longtemps que j'ai fait un update lecture que je n'ai même pas eu le temps de vous parler de mes lectures de 2024 les gars, vous réalisez, bref on va y remédier de suite, let's go. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques, de trucs que je trouve fun. Ouais, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que je ne vous avais pas parlé de mes livres de 2024, de mes lectures de 2024, il y en a plus d'une vingtaine je crois, faire un update où je mets plus de 24 livres, où je vous parle de plus de 20 livres, je ne peux pas, je ne peux pas, elle sera trop longue, il y aura trop de choses et en fait je ne serai pas m'arrêter, enfin bref, je vais couper la vidéo en deux pour vous, mais moi je vais la tourner en un seul coup, il faut juste que j'aille me chercher de l'eau pour mes petites pauses et tout ça, pour boire un peu d'eau parce que du coup, je pense que j'aurais beaucoup soif. Anyway, je vais vous parler dans cette première partie, vu que j'ai déjà décidé que je vais couper la vidéo en deux, je vais vous parler dans cette partie des premiers livres que j'ai lus de l'année 2024 et la deuxième partie de l'update lecture va regrouper les plus récents de mes lectures de 2024, donc let's go ! Je ne peux pas aller dans le détail, du détail, du détail, du détail, du détail, non, on va essayer de résumer de manière succincte, on va essayer, je sais que je parle beaucoup, mais je vais essayer de résumer les choses. Alors, j'ai lu La femme au pied nu de Scholastique Mukasongo et sachez que j'ai lu, je pense, trois livres de cette autrice en 2024 parce que j'ai envie de parler d'elle de manière plus approfondie, j'avais envie de la mettre en valeur dans un post Instagram où je vous parlais de son univers et tout ça et pour parler correctement de son univers, j'avais besoin de lire certains de ses livres au-delà de ceux que j'avais déjà lus, donc voilà, vous êtes au courant, si vous n'avez pas vu le post, allez faire un tour sur Instagram, vraiment, j'ai essayé de préparer un post de qualité où je vous parle de l'univers de Scholastique Mukasongo parce que je trouve qu'elle est très intéressante dans ce qu'elle propose et dans les thématiques qu'elle cible dans ses livres. Donc, dans La femme au pied nu de Scholastique Mukasongo, on va suivre en fait la maman de Scholastique Mukasongo qui est justement cette femme au pied nu, on va suivre la maman dans son quotidien, on va suivre la maman de l'autrice ainsi que beaucoup de femmes dans leur quotidien, dans la petite vie dans laquelle elles ont été envoyées en tant que... descendant du peuple Tutsi, on n'est pas loin du génocide, donc ça commence déjà un peu à chauffer, les femmes ont déjà peur en fait de ce qui va arriver à leurs enfants et malgré le côté quotidien qu'on essaie de romantiser sur comment les femmes s'occupaient de leur famille, on sent les incursions des soldats dans leur petite haffe de paix qu'elles avaient essayé de construire, on sent la violence qui va l'emporter, on sent le malheur qui ne va pas tarder et c'est vraiment très... c'est très déchirant, vraiment c'est écrit de manière tellement belle. On sent que l'autrice essaie de rendre hommage à sa mère et à toutes ces femmes qui ont vécu des années très difficiles où la sécurité était hyper précaire dans leur rang, bref. J'ai lu aussi Amour croisé de Lauren Safo et Camélia Blando, c'est une BD, c'est un roman graphique... Non, on va dire plus BD avec un roman graphique, c'est plus BD, il y a plus d'images que de textes écrits. Alors, je ne savais pas trop où allait cette BD mais finalement j'ai compris à un moment donné. On va suivre Yari qui va rencontrer Idée qui lui convient en tout point, ils tombent littéralement amoureux l'un de l'autre. Sauf que Yari elle a des conventions amoureuses beaucoup plus traditionnelles on va dire. Tandis que Idée, lui, il est dans des relations polyamoureuses. C'est un polyamoureux qui a plusieurs relations en même temps et qui vit très bien avec. Toutes les personnes de son foyer de polyamoureuses s'entendent très bien et il aimerait que Yari embrasse cette manière d'entrer en relation. Et ça va être un peu compliqué pour les deux parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs pour les relations amoureuses. Et c'est ça qu'on va nous dépeindre pendant qu'ils essaient de se résister sachant qu'ils ne conçoivent pas l'amour de la même manière. Et qu'ils rencontrent d'autres personnes qui vont peut-être leur faire revoir leurs idées sur ce qu'est l'autre en face en termes de relation amoureuse. C'était une BD plutôt intéressante, c'est la première fois que je vois une BD qui parle de polyamour je crois. Donc c'était plutôt intéressant, j'ai aimé les dessins, j'ai aimé l'incarnation de peau qui était représentée dans les dessins. Il y avait de belles peaux noires, j'ai trouvé ça très beau. Et puis l'histoire elle était pas mal, la fin était un peu ouverte on va dire. Mais je crois qu'il y aura une suite, je crois qu'il y aura une suite. Ensuite j'ai fini du thé pour les fantômes de Chris Vauclicevic, j'espère que je le dis bien. qui va me raconter l'histoire de deux sœurs, l'une passeuse de mort, l'autre sorcière qui ont appris une mauvaise nouvelle. Leur mère vient de décéder mais la passeuse de mort ne retrouve pas le fantôme de sa mère. Et elle accompagnée de sa sœur sorcière vont tout faire pour retrouver l'âme de leur mère et la faire passer de l'autre côté. Mais ce sont des sœurs qui se sont pas parlé depuis des années. Et du coup pendant qu'elles essaient de chercher leur mère pour la faire passer de l'autre côté, elles vont essayer de crever quelques abcès en cours de chemin. Elles vont essayer de mieux se comprendre et de s'aimer à nouveau. On va dire un truc du genre. Alors ce livre c'est particulier, c'est très bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit. C'est vraiment une très belle plume, vraiment très très belle plume. Je l'ai écouté en audiobook et du coup il y a plusieurs personnes qui parlent dans ce livre, il y a plusieurs points de vue donc c'était intéressant en audiobook d'avoir plusieurs personnes qui interprétaient ces POV là. Par contre moi j'ai eu du mal avec la manière dont l'histoire était découpée, la manière dont en fait ça se compliquait pour rien, on essaie de compliquer les choses pour rien. J'ai trouvé que c'était dommage. J'ai pas apprécié plus que ça, j'ai trouvé la plume belle. L'histoire en elle-même, voilà, elle ne me vibe pas donc j'ai pas aimé plus que ça. Beaucoup ont dit que c'est leur coup de cœur donc voilà, c'est peut-être moi. I don't know, mais bon j'ai pas aimé personnellement. Voilà. J'ai fini aussi de lire Love Star de Andri Snare, Maya Sun. J'espère que je le dis bien, sorry si c'est pas le cas. Et dedans on va suivre une histoire. On est dans un monde un peu, c'est pas post-apocalyptique, mais on est dans de la dystopia à l'état pur. On est dans une société qui a été tirée dans son extrême dans toute chose. Et le côté qui me faisait le plus peur c'était le côté publicitaire en fait. Il y avait des pubs partout, placardés partout. On voulait te faire acheter quelque chose de toutes les manières possibles. Et l'être humain pouvait devenir une pub. Il suffisait jusqu'à on active en fait des ondes comme une radio. Enfin c'était très très étrange en fait l'univers. Et il y avait une histoire d'amour entre des personnes de cet univers là. Parce que l'univers en question est fait de sorte que plus besoin que tu cherches ton âme sœur en fait. Des calculs sont faits on te la trouve ton âme sœur. Et deux personnes qui sont tombées amoureuses sans passer par le service qui calcule les âmes sœurs. Vont se faire attraper par la société qui va leur trouver leur âme sœur. Et leur âme sœur n'est pas la personne en face d'eux quoi. C'est pas ceux avec qui ils sont actuellement. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est leur histoire qu'on va suivre pendant qu'ils essaient de confronter les résultats de la société qui a fait les calculs d'âme sœur. Et leurs sentiments à eux. Puisque pour eux ils sont l'âme sœur l'un de l'autre. Bref c'est romantique. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Dystopique quoi. Normal. Et ouais. Pas mal. Mais c'était un peu lent sur certains moments. Parce qu'il y a beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de développement sur la manière dont la société fonctionnait. Qui était un peu lent. Par moment. Mais c'était pas mal. De manière globale. J'ai lu également l'autre dame d'une île de scolastique. Mouka Songo. Et dans ce livre. C'est une incursion dans. Dans une école privée pour jeunes filles. Elles sont dans un éternat. On va suivre plusieurs jeunes filles. Avec ses croyances. Avec son scénario. Avec ses amours. Avec son évolution. Dans la révolte qui va venir. Et dans les changements. Qu'il va y avoir au niveau. Du pouvoir. Entre les deux communautés. Qui sont un peu en opposition. On va voir comment est-ce que ce rapport de force là-bas. Se traduit dans les relations des lycéennes. Qui de base. S'en foutait. Mais bon. Tout va devenir politisé. Et c'est assez intéressant. J'ai envie de dire. Puisque du coup. C'est entré en âge. On voit des jeunes adolescentes. Qui apprennent à devenir femme. Et à confronter leurs émotions. Leurs hormones. Leurs beliefs. Comment on dit ça. Leurs convictions. Voilà. Elles essaient de comprendre. Le monde dans lequel. Elles sont en train. D'évoluer. Et essaient de remuer un peu. Les convictions. Qu'on leur avait. Fasciné. Qu'elles étaient plus jeunes. Pour essayer de. Comprendre. Comment le monde fonctionne. Réellement. Et c'est assez. Intéressant. Entrer en âge. Voilà. Entrer en âge. C'était pas mal. J'ai lu également. Dans les abysses du grand soi. Et autres nouvelles. Et en fait. C'est un recueil de nouvelles. Qui sont très très cyniques. Moi j'ai rigolé. Quand je lisais. Ce recueil. Et j'ai pouffé de rire. C'était un peu méchant. Parfois. Parce que j'ai pouffé de rire. C'est des situations. Qui n'étaient pas drôles. Mais bon. Elles étaient drôles. À la fin de la journée. Parce que c'était abusé. C'est un recueil de nouvelles. En fait. Où on va être. Sur des personnages. Qui sont complètement. Loufoques. Qui sont complètement. Démesurés. Dans les actions. Qu'ils vont entreprendre. C'est assez drôle. C'est très cynique. On se fout. De la morale. Et vraiment. On rigole. On passe un très bon moment. Moi j'avais vraiment kiffé. Lire ce recueil de nouvelles. Parce que. J'aime bien le côté. J'aime bien. Comment est-ce que c'est manipulé. La plume était sympa. J'ai passé un bon moment. Les nouvelles étaient. Pas très longues. Juste ce qu'il fallait. Et puis voilà. C'était un bon moment. Un bon moment. Où. Ouais. On crachait un peu. Sur l'humanité quoi. C'était sympa. On crachait ensemble l'humanité. Ouais. C'était pas mal. J'abuse. Ensuite. J'ai lu la peste. Albert Camus. Beaucoup ont eu le courage de lis ça. Pendant la pandémie. De 2020. Vous êtes sérieux les gars. Are you for real ? Parce que. Ce livre va vous mettre dans un état. Vous. Vous. Vous êtes coulazonné avec les personnes. Qui vont vivre l'épidémie. Qu'ils sont en train de vivre. Qui est celle de la peste. On vous parle de leur état d'esprit. On vous raconte. Comment tout le monde. Se méfie de l'autre. On vous raconte. Comment on essaie d'isoler les cas. Comment des personnes ne croient pas. Que ce soit une vraie malade. Bref. On vous raconte tout. Ce par quoi on est passé en 2020. Hein. 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 On vous raconte tout ça. Et il y en a qui. Pendant qu'on vivait ça. Lisez le livre. Vous êtes sérieux les gars. C'est très bien écrit. Et le lire pendant une pandémie. J'avoue que. Ouais. Il fallait le faire quoi. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Ensuite j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling. De John Tiffany. De Jack John. C'est l'écriture. Enfin. C'est la réécriture de la pièce de théâtre. Qui est en cours actuellement à Londres. Même d'ailleurs. C'était toujours en cours. Parce que je l'ai vu à l'affiche encore il n'y a pas longtemps. Du théâtre. Donc c'est toujours en cours actuellement. Et dedans on va retrouver Harry Potter et sa famille 19 années plus tard. On va découvrir ses enfants. Et en fait la pomme ne tombe pas trop loin de là en général. Et son enfant va se mettre dans les histoires dans lesquelles lui-même il se mettait quand il était plus jeune. Donc ça va être très nostalgique pour le coup. Parce qu'on va se rappeler de toutes les conneries qu'il faisait quand même quand il était plus jeune. Il faisait beaucoup de choses qu'il ne devait pas faire. Il créait des problèmes ce gars. Quand on y repense Harry il faisait beaucoup de conneries. Bref. Son petit dernier a hérité un peu de ça. Et on va suivre ses aventures pendant qu'il va se passer pas mal de choses. Qui vont vouloir changer littéralement ce qui s'était passé pour combattre les forces du mal. Bref. C'était un peu compliqué. Ce n'est pas le plus intéressant que j'ai vu de Harry Potter j'ai envie de dire. En même temps c'est une pièce de théâtre donc c'est peut-être normal. Mais voilà. C'était plus nostalgique qu'autre chose j'ai envie de dire. J'ai aussi lu les filles comme nous de Daphné Palacis André Hadès. Et dedans on va nous parler de quelques filles du Queen qui ont la peau brune la plupart du temps. Et c'est un livre qui va être au nom. Et on va essayer de nous parler de ces filles là qui ont la peau brune de leur naissance jusqu'à la fin de leur vie. On va nous parler de toutes les problématiques qu'elles vont rencontrer, de tout leur challenge, de leur couleur de peau, le milieu dans lequel elles ont grandi. Queens va avoir des impacts sur eux. Comment est-ce qu'elles vont essayer de fuir cet environnement là ou pas ? Comment est-ce qu'elles vont embrasser leur culture ou pas ? Bref c'est assez intéressant parce que le livre va aller... Le livre pose plein de petites thématiques sympathiques quand même. Beaucoup de thématiques sympathiques. Ça évolue très vite donc on n'a pas le temps de creuser les thématiques. Mais c'est des thématiques très intéressantes qui arrivent la plupart du temps dans le cours de vie d'une femme en fait. J'ai trouvé ça assez intéressant sur ce côté là. Je manquais d'empathie pour les personnages parce qu'ils étaient un nous qui ne me donnait pas une impression d'ensemble individuel. En fait je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a un autre roman qui le fait mieux en fait je trouve. Je vais vous montrer le roman dont je parle juste là. Mais bon c'était pas mal quand même. C'était pas mal. La narration au nom c'est particulier. Ensuite j'ai lu les oiseaux du temps de Amal El Mortar et Max Gladstone. Et c'est de la SF qui est vraiment très belle. La plume elle est belle dans le sens où... En fait on va nous raconter l'histoire de Bleu et Rouge. Ce sont deux guerrières qui travaillent pour des camps opposés. Des camps qui se livrent une guerre temporelle. Ils se baladent dans les temporalités pour changer l'issue de la bataille finale. Et leurs meilleures guerrières sont Bleu et Rouge qui sont les meilleures dans leur game et tout ça. Elles vont se croiser quelques fois sur des champs de bataille. Et vont commencer à... Comment dire ? Commencer à se titiller. Elles vont commencer à échanger des lettres juste pour s'amuser. Après elles vont entretenir une correspondance qui sera beaucoup plus suivie. Beaucoup plus intime. Beaucoup plus... Comment dire ? Voulue. Beaucoup plus romantique à la fin de la journée. Parce que finalement c'est ça en fait. Une histoire d'amour en deux femmes qui appartiennent à des camps opposés. Qui vont comprendre que cette guerre est ce qu'elle est nécessaire en fait. Elles vont devoir remettre en cause toutes leurs valeurs. Toutes leurs convictions sur leur mission actuelle. Et vraiment c'est très très beau. Il y a beaucoup de correspondances qu'elles échangent quand vous lisez les textes. Vous êtes là en mode waouh. C'est une beauté. Au départ les correspondances étaient juste simplettes et tout ça. Au fur et à mesure qu'elles vont se côtoyer. Et que leur correspondance va prendre de l'épaisseur et de la profondeur. En fait les échanges sont juste trop beaux. Moi les correspondances c'est pour ça que je suis en amour de ce roman. Et je crois que c'était mon premier roman 5 étoiles de l'année 2024. Parce que j'avais beaucoup aimé en fait ce que je lisais. Les mots étaient d'une beauté. Ils étaient alignés l'un derrière l'autre. Et c'était très poétique. C'était très poétique. J'ai vu venir la fin. En même temps je regarde trop de trucs de SF. Donc les fins SF je les vois venir un peu parfois. Mais quand même c'était une belle fin. J'ai kiffé comment elle a été amenée. Je me dis qu'il doit y avoir un truc par rapport. Mais bon je ne vais pas en parler la SF. Non. On va laisser la beauté de la fin à la beauté de la fin. C'était une belle fin. Et je crois que je vais arrêter la première partie de cette vidéo ici. Parce que du coup je vais parler du reste de mes lectures dans la seconde partie. Merci d'avoir suivi la première partie de cette update lecture. On se dit à très bientôt pour la suite de l'update lecture. Je vais l'appeler méga-ultra-update lecture. Ouais, on va faire ça. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501